Alors nous sommes à ce matin mercredi, on est le 3, hier, et nous sommes arrivés, 9 samakh alef, il nous restait hier les 7 dernières lignes, 7 dernières lignes de 9 samakh amoudbet, on a vu la Mishnah, on va commencer donc l'agmara, alors on a dit dans la Mishnah, quand un homme il y a une femme, c'est la condition que je possède un terrain de x mètre carré, alors on a dit, et donc il amène la preuve comme quoi il a bien sauté, ça veut dire quoi, ça veut dire que s'il n'a pas de preuve, elle n'est pas et pourquoi tu dis que s'il ne le montre pas, ça veut dire qu'il n'a pas, peut-être qu'il a vraiment, alors comment tu m'as dit qu'elle n'est pas il dit en plus, il dit carrément, on craint justement peut-être qu'il a, donc comment ici chez nous on dit, il faut qu'il amène la preuve, alors l'agmara répond, il n'y a pas de question, alors l'agmara dit, pour dire qu'elle est, qu'elle n'est pas de preuve, c'est sûr qu'il doit amener la preuve, d'accord, c'est pour ça que le Mishnah a dit il amène la preuve à l'agmara, mais dans la Bretagne quand on a dit ça veut dire que dans le cas où il n'amène pas de preuve, effectivement on craint peut-être qu'elle est le Mishnah, et on ne peut pas dire qu'elle n'est pas le Mishnah, c'est parce qu'elle est le Mishnah, on ne sait pas, alors l'agmara vient dire, maintenant, l'agmara pose une question, hier, on a vu dans une Mishnah, quand un homme dit une femme à l'agmara, il est le Mishnah, à condition que je t'amène 200 000 euros, et on a dit, tout le cas, et bien non, ton Mishnah, donc à la fin, on a dit, voilà, un homme, il dit à une femme, il est le Mishnah, à condition que je te donne un terrain, etc. l'agmara dit pourquoi on fait la même chose, les mêmes situations, avec l'argent et avec le terrain, c'est la même chose, Aïnoir, pourquoi il répète deux fois ? Sur l'argent, on n'a pas dit, il y avait une crouche, on n'a pas parlé de qui est chez Badai, qui est chez... Ah si, on a posé la question, il y a exactement, la même chose. Alors c'est pour ça que l'agmara dit, en vérité, on a besoin des deux cas, pourquoi ? Si on t'en sait le cas de l'argent seulement, si on t'en sait, dans le cas de l'argent, où le monsieur lui dit, Alad Mekodesh, je te dirige, donc à condition que je te donne 200 000 euros, et... et donc on a dit, Alad Mekodesh, il lui donne, il dit là-bas, Mishnah David, il est en train de se faire. Là, les gens, ils ont l'habitude de cacher l'argent, c'est pour ça que même s'ils ne montrent pas l'argent, on craint peut-être qu'il le possède vraiment, et donc Alad Mekodesh, mais le terrain, ça ne se cache pas, si un homme possède un terrain, tout le monde sait qu'il possède un terrain, donc dans ce cas-là, si on ne sait pas, alors on va dire qu'il y a Alad Mekodesh, parce que sinon, ça se sait, c'est pour ça qu'on est obligé de te dire que même dans ce cas-là, Alad Mekodesh, il nous manque le contrat du terrain, par exemple, admettons qu'il a un terrain, c'est la même chose, c'est la propre, c'est comme de témoin ça, c'est la même chose. Donc on a dit, dans la Mekodesh, si un homme est dit, une femme, tu es Alad Mekodesh, c'est la condition que je possède un terrain dans tel endroit, il possède dans tel endroit, c'est bon, sinon non. Alad Mekodesh, qu'est-ce que tu m'apprends ? C'est évident, c'est des conditions, c'est où elle est réalisée, où elle n'est pas réalisée. Alad Mekodesh, il nous a dit non, il nous a dit non, il nous a dit non, parce qu'imagine, il lui dit voilà, imagine, lui il habite à Mekodesh, il lui dit voilà, je te, je te, c'est la condition que j'ai un terrain, par exemple, à Aix, à Auban, dans les environs, juste à côté. Et finalement, il se trouve qu'il n'a pas un terrain, il a un terrain là-bas, je ne sais pas, à Lyon. Alors nous, on va dire, si l'Akmodesh ne te le dit pas, toi tu vas dire, alors quel est ton problème ? Lui, pourquoi il lui demande, enfin, il veut lui dire qu'il a un terrain, machement, que j'ai de la ricotte, que le terrain soit à côté ou qu'il soit loin ? Lui il dit de toute façon, toi tu as besoin de manger ? Ouais, je t'amène à manger jusqu'à la maison, qu'est-ce que tu veux ? J'ai des camions transporteurs qui t'amènent à l'ouverture de toute façon, qu'ils s'approchent loin, c'est la même chose. Alors il dit non. Justement, kamashmane que non. S'il lui a dit à côté, il faut que je sois à côté. Il n'y a pas à côté, et bien il n'est pas à mon côté. C'est un contrat, c'est un contrat. Oui, oui. Mais non, il faut voir quel est l'intérêt de la chose. Pourquoi il dit j'ai un terrain ? Pourquoi faire ? Parce que l'intérêt est important si le contrat stipule exactement ce qu'il y a. Oui, mais dans notre cas, quand il dit à condition que je possède un terrain, pourquoi il dit ça ? Parce que la femme, elle veut avoir une tranquillité au niveau de la nourriture, de se souvenir à ses besoins toute la vie. S'il reste dans la notion j'ai un terrain. Voilà, mais c'est ça le but. Pourquoi il dit j'ai un terrain ? Quel est le but ? Tu es mieux quand tu as acheté 200 euros, mais en plus j'ai un terrain. On s'en fout. Non. Parce que la femme me dit quand il y a un terrain, je suis tranquille au niveau de ma parnasse, je peux manger tranquille. Mais il lui dit qu'il soit là ou là-bas, c'est la même chose, c'est la même chose qu'à la maison, on l'a mangé. Il dit non malgré tout que c'est non. Il y a du moment où il n'a pas dit où se trouve le terrain. Non, il l'a dit dans tel endroit. Il l'a dit dans tel endroit. Après, il ne sait pas que c'est pas là-bas, c'est un peu plus loin. Mais justement, le but c'est quoi ? C'est ça le problème, c'est que nous, on va se dire, mais attends, qu'il soit à 20 kilomètres ou à 200 kilomètres, qu'est-ce que ça change pour toi ? La femme ne va pas travailler là-bas. La femme, l'intérêt, c'est qu'elle a l'aide de quoi manger de son terrain. Il n'a pas écrit la vérité. C'est pas une vérité, c'est un petit peu plus loin que... On a dit ici, il lui dit, tu me connais, c'est à condition que je te montre un grand terrain. Alors on a dit, il lui montre. D'accord ? Après on a dit, s'il lui montre quelque chose qui n'est pas, lui c'est pas bon. Et on m'a dit, pourquoi ? Tana, l'on est comme la zone, l'on est comme la zone, mais c'est l'autre. Parce que quand il lui dit, je te montre un terrain, il ne faut pas montrer un terrain de quelqu'un d'autre. Dans son intention, elle, c'est de voir un terrain que lui possède, c'est à lui, c'est ça le but. Enfin on a dit, il lui a montré un terrain dans une forêt comme ça, elle n'est pas... On m'a dit là aussi, c'est évident, il lui a dit, s'il est dans une forêt, c'est pas à lui. Il dit non. Il dit non. Parce que, imaginons, lui, il est muté dans ce terrain. Il lui montre un terrain là, il dit, voilà, moi je travaille là-dedans. Alors il lui a dit, c'est à lui, mais on lui a dit, c'est pas à lui, il travaille dedans. Alors, c'est pour ça que l'on a dit que celui-là a montré là-bas, ça s'appelle le premier code de chèque. Gaber Desherma vient maintenant poser une question. Elle commence à nous, nous enseigner la chose suivante. Il dit, Gaber Desherma au sujet du Desherma la mission a dit comme ça. C'est un homme, il offre au Betamigdash un terrain qu'il possède. Betamigdash, c'est-à-dire, quand il y a le Yowel, à l'époque, où il y a le Betamigdash. Nous, c'est marqué, c'est marqué dans la Torah, là-bas, c'est marqué que quand un homme, il veut racheter son terrain, d'accord, il doit payer 50 pièces d'argent, quelle que soit la nature du terrain, grand, petit, moyen, ça n'a pas d'importance, pour une mesure de terrain que la Torah l'a donnée, c'est-à-dire, là où pousse un corps de sérolim, 250 kg d'orge, eh bien, un terrain, ça s'achète pour, ça se rachète au Betamigdash pour la somme de... Quand il y a le Yowel, qui a... Oui, c'est comme ça, quelqu'un qui veut, il offre un terrain au Betamigdash, et il va le racheter, tu pèses 50 pièces, c'est ça. Imaginons dans ce terrain, il y avait des bosses, qui sont hautes de plus d'un mètre, ou des trous de plus d'un mètre, de profondeur. Alors, ça ne se mesure pas avec le terrain. Comme la hauteur, elle est haute, ou les trous, ils sont profonds, on ne mesure pas ça avec le terrain. C'est-à-dire que, le terrain se mesure en plat. D'accord? Bah, pas grave, c'est maintenant moins qu'un mètre de hauteur ou de profondeur, il y a des nains. Alors, on mesure avec la superficie, les trous et les bosses incluses. Lui, il dit, là-bas, c'était des rochers. C'est inclus. Maintenant, là-bas, on a posé une question. Mais, pourquoi tu dis que, quand ils sont plus hauts de un mètre, ou plus profondants, maintenant, on ne les mesure pas avec la terre. D'accord? Tu ne les considères pas comme terre. Mais, il les a quand même donné, alors, mesure-les. Ah, pas? Je ne peux pas comprendre. Il a dit que, si les rochers sont plus hauts de un mètre, ou il y a des trous moins de un mètre, on ne les mesure pas. On ne les considère pas. On ne les compte pas. On ne les compte pas dans la distance. D'accord. Alors, il dit, d'accord, tu ne les compte pas dans le terrain. Mais, eux-mêmes, en soi, il les a sanctifiés. Pourquoi ça sert de les durer ? On ne le suit pas. Pour payer la somme. On a dit, c'est un prix fixe. Dans un terrain qui fait 250 kg d'or, c'est-à-dire, là, il dit, par exemple, ici, c'est quoi? C'est, je crois, 15 fois, où c'est qu'on a vu, ça, c'est marqué. Voilà. Il y a une dimension. C'est ça que le Torah a dit. Pour une telle dimension, tu passes 50 pièces d'argent. Alors, on va payer le terrain. Imagine que le terrain est mesure moins que la dimension requise. Mais si tu comptes la dimension des trous ou des rochers, tu arrives à la dimension requise. Alors, il te dit, si c'est plus haut qu'un mètre, tu ne les comptes pas avec. Donc, tu vas payer moins. Mais si c'est, tu les comptes avec, donc, tu as le quota. Alors, nous, on pense que, d'accord, tu ne veux pas les compter avec parce qu'ils ne font pas partie de terrain. Mais en soi, ces rochers et ces trous, ils sont quand même kadosh. D'accord? Maintenant, tu peux me répondre. Tu me dis, non. Puisque la Torah a dit, quand ça mesure une telle distance, alors, tu payes 50 pièces d'argent pour des petites dimensions. C'est ridicule, donc, on ne compte pas. Ils disent, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'on a objecté, on a trouvé, c'est marqué dans une bretta. la Torah a dit comme ça. La Torah a dit comme ça. C'est quelqu'un, il offre un terrain en vitamine de H. Pourquoi tu dis ça? parce qu'on a dit comme ça? Parce que justement, la Torah a dit, quand tu offres un terrain qui fait cette distance de données, comme on a dit, un corps, d'accord? Alors, celui-là, tu payes. Tu rachètes, tu payes. Il n'y a pas de la chérédité. 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 Donc tu vois bien que, même si quelqu'un est mardi sur un terrain de petite dimension, il est quand même Kadosh. Donc pourquoi tu me dis ici que si les rochers ou les trous sont hauts de plus de un mètre, tu ne les comptes pas. Pourquoi tu ne les comptes pas ? Tu ne les comptes pas avec le terrain, je veux bien. Mais en eux-mêmes, ils sont bien Kadosh. Il faut les racheter. Alors il répond Il lui dit, c'est vrai, il lui dit, ici on parle, les trous sont remplis d'eau. Et comme ils sont remplis d'eau, on ne peut pas les semer. On ne peut pas semer un endroit où c'est gorgé d'eau. C'est pour ça qu'ils ne sont même pas Kadosh. Pourquoi ? Parce que la Torah l'a dit, quand est-ce que c'est Kadosh ? C'est quand il y a un terrain qu'on peut semer. Or ça, ce n'est pas un terrain qu'on peut semer. Donc il n'est pas Kadosh. Alors il lui dit... Attends. Il lui dit la preuve justement des ratanes et des salarines. Parce que quand on a dit... Moi j'ai dit des bosses en fait. Il y a marqué dans la machine à la base, ce n'est pas des bosses, c'est des rochers. Un rocher. Est-ce qu'on peut planter dans un rocher ? Non, c'est de la roca et rien du tout. Donc tu vois bien que comme les rochers, on ne peut pas les planter, les semer. Les trous non plus, on ne peut pas les planter. Pourquoi ? Parce qu'ils sont engorgés d'eau. Donc tu vois bien, c'est pour ça que là-bas on a dit seulement tu considères le terrain plat et pas les bosses, ni les rochers, ni les trous. Je m'amène. Alors là, il m'a dit... Attends, si c'est comme ça... Si tu me dis qu'en fait on parle des trous qui sont pleins d'eau... Alors pourquoi tu as dit... Si les trous, ils sont moins d'un mètre, on les compte dans les dimensions du terrain. Mais s'ils sont pleins d'eau, ils ne sont pas mesurables, on ne peut pas les associer avec le terrain. On ne peut pas les semer. On ne peut pas planter d'autres trucs pareils. Alors pourquoi dans la mission on a dit... Si les trous, ils sont moins d'un mètre, alors on les compte dans les dimensions du terrain. Ça ne marche plus. Ta réponse, ça ne marche plus. Peut-être qu'on peut les boucher après. Non, on ne parle pas de boucher. Si tu as les boucher après, c'est plus des trous. C'est ce que je dis. Donc... Maintenant, en l'état, c'est un trou. Toi, tu me dis, s'il fait moins qu'un mètre, tu les comptes. Mesures, tu comptes. S'il y a quatre mètres, six mètres, tu les comptes. Comment tu peux compter s'il n'y a pas et s'il y a de l'eau dedans ? Alors, il lui dit... Il lui dit... Il lui dit... Quand c'est moins d'un mètre, c'est vrai qu'on ne peut pas planter. Mais ça sert comme arrosage. On peut drainer. Mais... Voilà. Ça sert pour arroser le terrain. Et le reste, non. Quand c'est plus d'un mètre, il ne peut pas arroser. Plus d'un mètre, il dit non. Plus d'un mètre, on l'a dit, de toute façon, c'est... S'il donne cette raison... Oui, exactement. Quand c'est plus d'un mètre, c'est plus d'un mètre. On ne va pas rentrer là-dedans pour puiser. Mais quand c'est moins d'un mètre, 40, 30, 40, 50 centimètres, c'est très accessible. Donc, tu peux très bien sortir un tuyau et ça traîne. Et les autres, les rochers, Shadda del Hamqa, il dit même les rochers aussi. Il dit, on ne les appelle pas, quand c'est moins d'un mètre, ce n'est pas assez important. Ça ne s'appelle pas des rochers, ça s'appelle les à-côtés du champ, les à-côtés du terrain. Donc, ça, c'est au niveau du Hekdèche. C'est-à-dire, on parle ici, quand on a sanctifié un terrain en Bétamédèche. Deuxième cas, Gabemekhe. Maintenant, on parle de la vente. Quelqu'un vend un terrain à son prochain. Il y a une mission qui dit, je te vends un terrain qui mesure, par exemple, tant d'hectares. Justement, dans ce terrain, il y avait des rochers hauts de plus d'un mètre ou des trous profonds de plus d'un mètre. On ne les mesure pas avec le terrain. Puisque le monsieur dit, moi, j'ai acheté un terrain, je n'ai pas acheté des trous et des rochers. Donc, on ne les mesure pas. Moins qu'un mètre de profondeur ou de hauteur pour les rochers. On les mesure avec le terrain. Donc, ça fait partie du terrain et tu payes selon les dimensions. Il y a des rochers hauts de plus d'un mètre. Même s'il n'y a pas d'eau. D'accord? Même s'il n'y a pas d'eau dans ces trous-là. qui font moins d'un mètre. Mais si, on parle de moins d'un mètre. C'est-à-dire, nous, on a dit même s'ils ne sont pas remplis d'eau. Nous, on a dit, quand ils sont remplis d'eau, on ne les compte pas. Lui, il te dit, même s'ils ne sont pas remplis d'eau, on ne les compte pas quand ils sont au-dessus d'un mètre. C'est ça qui veut dire. D'accord? Alors... C'est ça. C'est-à-dire que si le trou, il fait plus qu'un mètre, même s'il n'est pas rempli d'eau, on ne les compte pas. Maintenant, Amar, il dit pourquoi? Il dit, parce qu'un homme, il n'a pas payé pour un terrain. Lui, il a acheté un terrain, il n'a pas acheté deux ou trois terrains. Si tu as plein de bosses et plein de trous, ça veut dire qu'il y a plein à côté du terrain. Lui, il n'a pas... Il ne veut pas ça. Donc, on a vu le cas du Erdèche. On a vu le cas du Mechad de la Vente. Imaginons maintenant, un homme, il est Mechad, il est une femme. Il dit, voilà, je tiens à Mechad, et c'est à condition que je te donne un terrain Betkor Afar. Et il se trouve maintenant que dans le Betkor, il y a des trous pour fondre un mètre. Il y a des rochers. Est-ce que tu les comptes dans les dimensions du terrain ? Et auquel cas, si on arrive à Betkor, la femme a les mirodèchettes ? Ou tu vas me dire, non, cela, ça ne fait pas partie de la dimension du terrain. Et que le terrain, il fait moins, et la femme n'est pas mirodèchettes ? Question. La femme a dit, mais, les mirodèchettes m'adménal, est-ce qu'on va comparer ça avec les mirodèches ? Et comme on l'a dit, nous, tout à l'heure, que pour les mirodèches, on mesure avec, parce que plein d'eau, ça fait partie du terrain. Ou les mechad m'adménal, ou bien on va comparer ça à la vente. Et on a dit, ça ne marche pas. Puisque dans la vente, chacun ne veut pas avoir un terrain. Qu'est-ce qu'on fait ? Allah le Maha le répond, Mestabra, les mirodèches m'adménal. Il dit, ça paraît logique, qu'on compare ça avec le mirodèche. C'est-à-dire, que, même s'il y a des trous, là-bas, pour le mirodèche, on a dit, on les mesure avec le champ. Alors là aussi, c'est pareil. Le monsieur, même s'il y a des trous ou des rochers dans le terrain, eh bien, on les mesure, et on les comptabilise dans la totalité du terrain. Ici, il y a un baie de Khor. Alors, la femme, elle est mirodèche. Elle m'a dit, pourquoi ? Parce qu'elle dit, qu'est-ce que tu veux toi ? Le but d'avoir un terrain, c'est pour avoir des récoltes. Même s'il y a un trou. C'est moi qui me dérange pour aller dans le trou ou monter sur les rochers pour planter, pour semer, pour amener la récolte. Alors, ça ne te dérange pas ? Alors, c'est pour ça qu'on compare ça avec le mirodèche. Ce n'est pas comme la fente où le monsieur dit, moi, je n'ai pas envie d'avoir un terrain ou deux terrains au lieu de un. Ça ne marche pas comme ça. OK ? Alors, comme on est en train de parler des conditions, la condition de l'argent, la condition de le terrain et ainsi de suite, on va parler un petit peu des principes, des conditions qu'on émet. de l'argent. Alors, il faut savoir une chose, la référence des conditions, on le voit dans la Torah. Quand l'Ibni Israël ils ont fini les 40 ans, il devait entrer en Israël. Il y a marqué là-bas dans le Homash, dans le Homash Bambidbar là-bas, dans Matot Masai, à la fin de Matot. Il y avait marqué là-bas que les enfants de Gadiré au Ben Israël ils ont vu beaucoup de beaux pâturages avant d'entrer en Israël. Là-bas, c'est-à-dire du côté ouest. D'accord ? Le Yarden, il est là. Donc, à droite du Yarden, avant d'entrer en Israël, ils ont vu beaucoup de pâturages. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on veut rester là. Hein ? Edom ou Avraman, tout ça. Alors Moshe Rabbeinu, il leur a dit la chose suivante. Il a dit à Joshua, voilà, on va faire une condition. Si, comment il leur a dit ? Si ils passent, ils traversent le Yarden pour combattre avec leurs frères en terre d'Israël, alors tu leur donnes ce terrain-là. Et Moshe Rabbeinu, il a continué, il a dit, mais s'ils ne passent pas, s'ils ne passent pas, tu ne leur donnes pas. D'accord ? Donc Moshe Rabbeinu, il a dit, si ils traversent le Yarden pour aller combattre avec leurs frères, tu leur donnes le terrain. Mais s'ils ne passent pas, ils ne font pas la guerre avec leurs frères, tu ne leur donnes pas. C'est marqué. Bien. De ça, les Hachamim, en tout cas, Rabbeinu, il a dit, Rabbeinu, il a dit, toute condition qui ne ressemble pas à celle que Moshe a faite avec les enfants de Gaderoven, ça ne s'appelait pas une condition. Ça veut dire quoi qu'elles ressemblent ? On a vu, Moshe Rabbeinu, il leur a dit comme ça, s'ils traversent, tu leur donnes. Et Moshe Rabbeinu, il a rajouté, et s'ils ne traversent pas, tu ne leur donnes pas. Normalement, si tu dis, s'ils traversent, tu leur donnes. On a dit qu'ils traversent. Donc, Hachamim me dit, il faut doubler la condition, positif et négatif. Si tu traverses, je te donne. Il faut dire aussi, si tu ne traverses pas, je ne te donne pas. Ça, c'est un point. Deuxième point, Hachamim me dit, il faut commencer par la condition avant l'action. Si tu traverses, alors la conséquence, il y aura ça. Pas tu dis, je te donne ça si tu traverses. Non, il faut commencer par le si, après les faits. Troisième chose que les Hachamim me disent, c'est quand on fait le T'nai, et bien, donc, le troisième, c'est, comme il dit, tu leur donnes, ça c'est, oui et non. Oui, c'est ça. Et il faut commencer par le positif avant le négatif. Tu dis, s'ils traversent, positif, tu leur donnes. S'ils ne traversent pas, tu ne leur donnes pas. Pas tu dis, s'ils ne traversent pas, tu ne leur donnes pas, et s'ils traversent, tu leur donnes. Il faut commencer par le positif. Ça c'est le troisième. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, Rabbi Meir, il dit, si on ne double pas, on ne répète pas deux fois, le oui et le non, ce n'est pas une condition. D'accord ? C'est ce qu'il dit ici. Rabbi Meir, qui n'est pas comme celui, comme celle, la condition de Gadere Oben, la condition ne marche pas. Oui, on a l'explication, il a répété. Justement, on va voir ça. Chez Nehama, comme il est dit dans le passage, il dit, il dit, si ils passent, tu leur donnes le morceau de terre. Après, il dit, mais s'ils ne passent pas, tu ne leur donnes pas. Donc ça, c'est pour Rabbi Meir, c'est ça. Bien. Rabbi Meir, lui, il n'est pas d'accord ? Je ne suis pas d'accord, pas du tout, on n'a pas besoin de doubler un taille. Quand tu dis une seule phrase, le oui, tu dis le non. S'ils traversent, tu leur donnes, si ils ne traversent pas, tu ne vas pas leur donner. Alors pourquoi, M. le répéter ici ? Rabbi Meir, il dit qu'on n'a pas besoin de répéter. Alors pourquoi, il a fait ici ? Omer, mon cher Rabbi Meir, il était obligé de le faire. Pourquoi il était obligé ? Parce que toi, mon cher Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il leur a dit ? S'ils traversent avec leurs frères pour faire la guerre en Israël, tu leur donnes le morceau de terre à Gilad, ce qu'ils voulaient. Mon cher Rabbi Meir, il a dit, mais s'ils ne traversent pas, mon cher Rabbi Meir, il a continué, tu leur donneras en terre d'Israël. C'est-à-dire, tu ne leur donnes pas ce territoire-là, tu leur donnes en Israël et tout le monde. Il était obligé de le doubler. Il était obligé de le doubler. Pourquoi ? Parce que s'il ne le dit pas, nous, on va croire que, s'ils traversent, tu leur donnes. Et s'ils ne traversent pas, tu leur donnes rien. Alors mon cher Rabbi Meir, il a été obligé, non, c'est pas comme ça. S'ils ne traversent pas, tu leur donnes pas ici leur territoire tout seul, mais tu leur donnes avec leurs frères comme tout le monde. Donc c'est pour ça, comme je l'ai dit, ça, c'est pas un Tenai double. Le Tenai, une seule fois, ça suffit largement. là-bas, il y avait des raisons pour lesquelles Moshé Rabbein, il a dû répéter, parce que sinon, il y avait une confusion. Bien. Ça, c'est notre Mishnah. Le Tenai, il a dit, c'est vrai qu'il a raison. Dans sa logique, il a raison. Que Moshé Rabbein, il a été obligé de répéter le Tenai, justement, pour ne pas confondre et croire que, s'il ne traverse pas, tu leur donnes rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'il va dire Mbemir sur ça ? Et Mbemir, il a dit, non, Mbemir, il a dit, non, Mbemir, Moshé Rabbein, il ne voulait pas répéter ce thème comme ça pour répéter, pour nous montrer qu'il faut toujours répéter une condition positive et négative. L'ichtob, et Mbemir, il a dit, parce que Moshé Rabbein, il a dit, et s'il ne passe pas, comme ça, il a dit dans la phrase, dans le passouk, et s'il ne traverse pas, virgule, ils hériteront avec vous dans la terre de Kenan. Alors, lui, il dit, pourquoi il n'y a pas besoin de marquer en RS Kenan ? Pourquoi il a marqué en RS Kenan ? BRS Kenan, la Mali. La Mali. D'accord ? Il n'a qu'à marquer, s'il ne traverse pas, ils hériteront avec vous. Pourquoi tu as marqué en RS Kenan ? On a compris ? Et là, tu vois bien que c'est répété. Le côté négatif, c'est ça ? Quand il a dit, il ne s'y passe pas. Le côté négatif. Le côté négatif. Alors, ils hériteront avec vous. Que ça veut dire, ils hériteront avec vous ? C'est-à-dire en Israël. Alors, pourquoi tu dis en RS Kenan ? Pourquoi Mousharm dit, t'es obligé de marquer en RS Kenan ? Non, mais il y a précisé un endroit, il dit, s'il ne vient pas, s'il traverse, tu leur donne guillard. Alors, s'il ne traverse pas, il donne tel endroit. Il y a marqué, il s'est rétro avec vous. Où c'est avec vous ? Où ça ? En Israël ? Alors, pourquoi ? Justement, est-ce qu'il y a à Israël ? Alors, pourquoi tu dis en RS Kenan ? Tu dis ça, autre chose. C'est ça ? C'est pas ça qu'il dit. Lire-toi, vous aimez l'arrivée, vous aimez l'arrivée. Stop. Mais est-ce qu'il y a à l'arrivée ? Pourquoi tu dis en RS Kenan ? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Hanina ? Comment il dit ? Comment il va se défendre ? Il dit, Non, monsieur. Il dit, c'est pas la peine d'écrire en RS Kenan. Il dit, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que si on n'écrit pas en RS Kenan, il dit, Moucher Ben, il dit comme ça. Et s'il ne traverse pas, il s'hériteront avec vous. Si on s'en arrête là. Moi, j'aurais dit, c'est-à-dire, ils prendront une part de Gilad, mais ils ne prendront pas de part en Israël. Pourquoi ? Parce que Gilad, tout le territoire avant Israël, c'est tous les béni-Israël qui ont combattu. Puisque tout le monde a combattu pour venir traverser. Et quand ils ont dit, c'est eux qui ont pris tout le terrain. Et ils sont partis dans la direction d'aller conquérir la terre d'Israël. Alors c'est pour ça qu'il y a un jour, il dit, parce que tout le monde a combattu dedans. Mais il dit, non, c'est pour ça qu'il était obligé de dire. Et donc, il n'y a pas besoin de répéter. Maintenant, il dit, non, il dit, non, quand on dit, ce n'est pas un Mughal. Avec vous, où vous allez hériter, eux, ils hérite. Quand M. Rabbe nous dit, s'ils traversent, tu leur donnes leur tête à toi qu'ils veulent, mais s'ils ne traversent pas, ils vont hériter avec vous. Où c'est avec vous ? Là où les béni-Israël les vont hériter, on partage ensemble. Donc Israël, compris. Puisque les béni-Israël, toutes les autres tribus, elles vont hériter Israël, interdits Israël. Donc eux aussi, ils vont prendre une part là-dedans. Donc tu n'as pas besoin de le dire. C'est sûr que Rabbe Méririssa, c'est un maï double. Tania, l'Akmara vient ici, rapporter une braïta. Il a dit, il a dit, à quoi cela ressemble ? Donc c'est cette condition de M. Rabbe, avec les enfants de Réouvenega, à quoi cela ressemble ? Il dit, les adams. C'est, imaginez un homme, il est en train de distribuer ses biens, donc en héritage à ses enfants. Il dit comme cela, imaginez un homme, un exemple, il dit voilà, mon fils celui-là, on lui donne tel terrain. Mon fils celui-là, on lui donne tel terrain. Après, il dit, et mon fils celui-là, il donnera 200 sous, et on lui donne tel terrain. Ben, ses frères. Et s'il ne donne pas, il va hériter avec ses frères dans les autres biens. Voilà ce qu'il dit. C'est un peu la même chose que M. Rabbe. M. Rabbe dit, les bénis d'Israël, tous les dishvatim, celui-là prend ça, celui-là prend ça, celui-là prend ça. Et les enfants de Réouvenega, s'ils vont se combattre, alors on leur donne le terrain. S'ils ne vont pas combattre, ils iraient trop avec les autres. Alors il dit, mais galam le déla, c'est méhab et chanérasim, qu'il fait le galam non. Pourquoi le monsieur, le monsieur a dit comme ça, le troisième, il donne 200 sous, il prend tel terrain. Mais est-ce qu'il a quelque chose avant ? Voilà, tel terrain, il lui donne un terrain. Non, par rapport aux enfants de Réouvenega, eux ils avaient celui-là, mais ils auraient eu l'autre. Non, non, non. Attends. Lui il dit comme ça, c'est un monsieur il a dit, celui-là il prend tel terrain, celui-là il prend tel terrain, et celui-là, il donne 200 sous, il prend tel terrain. Après il a dit, et s'il ne donne pas les 200 sous, il dit comme ça, il héritera dans les autres biens. Et pourquoi on ne dirait pas qu'il n'a rien ? On remet tout dans la succession. Non, 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 ça c'est le monsieur qui parle comme ça. Ça c'est le monsieur qui a parlé comme ça. Alors nous, lui Rabbi Haned, il dit ça, c'est exactement le cas de Moshe Rabel. D'accord ? Il dit pourquoi ? Ça veut dire quoi ? C'est le fait que le père a répété, parce que lui il a dit, il donne 200 sous, et on lui donne ce terrain. Nous on a compris, que s'il ne donne pas 200 sous, on ne va pas lui donner ce terrain. où il va prendre ? Dans les autres biens. Alors pourquoi tu répètes ? Il dit donc, c'est parce qu'il a répété deux fois, que, que le monsieur, il va hériter avec un des racines, les autres frères. Donc tu vois bien que, selon Rabbi Haned, il te dit, chez nous, c'est la même chose. Le fait que Moshe Rabel a répété la deuxième condition, c'est ça qui fait que, si il ne traverse pas pour combattre, alors il héritera avec ses autres frères. Il n'existe pas pour l'Ont-Mishana. Et si il ne l'existe pas, c'est pas la même chose. Pourquoi ce ne l'existe pas ? Il n'existe pas pour qu'il n'existe pas. il n'existe pas sur le pays. Le monde ne parle pas. Ça ne l'existe pas, c'est le pays aussi. Parce qu'il ne l'existe pas sur le pays. Il n'existe pas pour qu'il n'existe pas. le cas de notre Mishnah et le cas de cette c'est pas du tout la même chose pourquoi ? dans notre Mishnah à propos de Moshé Rabbe avec les enfants de Gadere Oben si Moshé n'a pas répété comme on l'a dit tout à l'heure si Moshé n'a pas répété il a dit s'ils traversent on leur donne leur terrain sinon ils héritent avec vous d'accord ? nous on dit comme ça sinon ils héritent avec vous ça veut dire que même dans la terre de Kenan ils n'ont pas le droit d'hériter héritent avec vous comme on l'a compris tout à l'heure donc héritent que tout le monde a combattu et appris ensemble ça c'est le fait qu'il a doublé le Tenai quand il a dit si vous ne traversez pas alors vous n'hériterez pas avec eux d'accord ? si on ne dit pas en tout cas le fait d'avoir répété ça c'est c'est-à-dire que si l'Ibn Israël quand il a dit Moshé Rabbe ils vont hériter avec vous parmi vous là où vous allez hériter mais si l'Ibn Israël les hérite ils prennent aussi alors que chez nous dans le cas de ce monsieur qui a dit tel fils il prend tel terrain tel fils qui prend tel terrain et le troisième il donne et il prendra le troisième terrain et s'il ne donne pas il y a marqué il hériterait Bish'an et Hassim je crois Bish'an et Hassim dans les autres biens Mashma qui ne pourra jamais hériter dans les deux que ses deux frères ont pris en premier alors que chez nous quand Moshé Rabbe nous dit on aurait pu comprendre que les B'Iran et les Hérouven s'ils ne traversent pas pour combattre ils vont hériter avec les B'Iran et Israël aussi bien dans la terre que dans Gilaan donc les deux cas ne sont pas du tout comparables alors l'agma dit la kasha ce n'est pas une question pourquoi ça c'est avant que Rabbe Mir il explique pourquoi il m'a marqué quand on a dit en haut Rabbe Mir il a dit c'est sûr que c'est sûr que c'est un T'nai Kafoul parce que sinon pourquoi la Torah dit ce n'est pas besoin quand il dit Moshé Rabbe No s'ils ne traversent pas alors ils vont hériter avec vous on comprenait on comprenait bien avec vous si on est un T'nai K'an pourquoi on hérite K'an c'est pour doubler c'est pour ça il dit ça avant que Rabbe Mir il n'explique le Beno Hazo donc notre Mishnah qui a dit donc que le T'nai double de Moshé Rabbe No il sert pour Beno T'or HaK'em ça veut dire aussi bien que les Gila'ad là où il est béni Israël les autres tribus ils vont hériter vous leur donnerez aussi un bourse à eux puis l'autre la bretelle elle parle après que Beno Mir a dit que le mot il est en plus comme il dit c'est en plus alors là c'est pour cela que dans le cas du monsieur ici on l'a donné à ses enfants et le troisième il n'hérite pas dans le reste de ses frères enfin il ne prend pas dans les chambres de ses frères il prendra dans les restes seulement des biens maintenant le Mora va poser un tas de questions c'est des choses simples c'est comme ça le Mora il dit c'est qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas HaShem quand il a dit à Kain après qu'il a tué il lui dit voilà monsieur si tu fais du bien je te pardonne mais si tu ne fais pas du bien eh ben tu prendras tu seras sanctionné pour ta faute on voit bien qu'HaShem lui-même il a fait un double si tu fais oui si tu ne fais pas non il a tué Kain il a tué après HaShem il a dit il a dit tu vas être tu vas errer dans la terre il a dit celui qui va me trouver il va me tuer il a dit monsieur si tu fais tu vas alors je te pardonne sinon tu prendras la sanction donc tu vas bien marquer oui et non alors donc ça marche comme Arbemir d'accord alors pour HaShem il a répété deux fois à toi on n'a pas besoin de doubler tu dis si tu fais tu prends enfin si tu fais tchouba on te pardonne tu as compris que si tu ne fais pas tchouba tu prends sur la tête alors il te dit non on est obligé de répéter pourquoi ça parce que moi si on ne répète pas si on dit seulement si tu fais tchouba alors on te pardonne moi j'aurais pu penser et si tu ne fais pas tchouba ni tu as une récompense ni tu as une punition on peut dire ça HaShem l'a dit si tu fais tchouba alors je te pardonne tu seras récompensé et tout et tout mais si tu ne fais pas tchouba si on ne te l'écrit pas moi je veux dire très bien il aura pas de récompense mais il n'aura pas non plus de punition alors c'est pas ça il n'y a pas de récompense alors c'est pas ça il n'y a pas de récompense si bien sûr il n'y a pas de récompense que personne ne le tue personne ne l'embête il restera tranquille c'est ça la récompense tu vois tu vois c'est ça l'importance c'est pour ça il dit si tu fais du bien tu fais tchouba je te récompense ni tu as une récompense ni je te su tu n'as rien du tout c'est pas ça HaShem l'a été obligé de te dire attention si tu fais pas de tchouba tu auras des punitions c'est pas que tu pars comme ça en d'autres termes l'assassinat n'est pas réellement quelque chose de définitivement mauvais pourquoi vous dites ça ? puisque il a tué Havel et bien non il a été puni par ça il a été tué lui-même Caïn lui-même il a été tué mesure pour mesure non comment ça mesure pour mesure non il a été tué Caïn oui mais c'est pas la sanction de HaShem si quand on tue on a quelqu'un qui tue on le tue il a tué il a tué tué on allait dire s'il fait tchouba absolument donc il peut tuer faire tchouba et on est tué la tchouba existe c'est ça la hama la tchouba existe alors deuxième question la gma a dit deuxième question la gma a dit deuxième question ça c'est quand c'est quand Abraham Avinu il a envoyé pour aller prendre une femme à Itzhak il lui a dit si la femme elle vient oui ça va si elle ne vient pas tu les quittes il a fait jurer je te fais jurer d'amener une femme pour Itzhak donc il lui a dit si la femme elle vient alors le serment tu es obligé de l'amener mais après il lui dit si elle ne veut pas venir alors tu les quittes alors là aussi on l'a répété deux fois si oui si non oui bien sûr donc voilà qu'Abraham il a répété donc aussi à Itzhak oui et non donc ça marche comment on bémir donc le Rabbi Hannev il a dit il ne faut pas doubler pourquoi Abraham Avinu il l'a répété deux fois et il lui dit non on a besoin pourquoi parce que moi si Abraham n'a pas répété moi j'aurais dit comme ça il dit non parce qu'Abraham il voulait lui dire si Abraham n'a pas répété si il lui a pas dit si elle ne veut pas venir ou s'ils ne veulent pas tu es quitte de mon serment moi j'aurais dit imaginons dans le cas où Rivka elle veut venir mais ses parents ils ne veulent pas est-ce qu'il est obligé de l'amener par force elle lui dit non mâche ma crâche mâche malin que non c'est pas ça qu'elle m'a dit tu es quitte de mon serment il ne faut pas qu'un il soit d'accord l'autre il faut que tout le monde soit d'accord la femme et les parents c'est pas ça que moi j'ai été obligé de répéter un c'est la criminalité sache que si un des deux parties n'est pas d'accord aussi tu es quitte de mon serment je ne te demande pas de l'amener par force il disait aussi qu'il a volé pour son fils oui sa fille ça n'a rien à voir sa fille et pas son fils alors l'agma a dit encore une autre question la même chose avant l'amener elle a dit voilà si la femme ne veut pas venir alors tu es quitte pourquoi tu répètes une dernière fois si la femme ne veut pas venir alors tu es quitte l'amali elle a dit là aussi est-ce que pourquoi on a besoin de dire pourquoi ça parce que j'aurais pu penser il dit non parce que s'il imagine que les parents maintenant ils sont d'accord c'est la fille qui n'est pas d'accord alors elle va me le mettre par force même ça non monsieur tu es quitte si la femme ne veut pas aussi tu es quitte même si les parents ils veulent non on a besoin de ça quand même oui la preuve encore une autre question il dit il dit il dit il dit si vous marchez dans mes lois vous aurez les brachats il dit après la Torah dit, mais si vous détestez mes lois, vous aurez les malédictions et ça et ça et ça, voilà aussi, Hashemina répétait deux fois, oui et non pourquoi tu répètes deux fois, tu dis, si vous faites mes lois, vous aurez le temps d'abondance j'ai compris que si on ne fait pas, on aura l'âme alors, Hashemina dit, non monsieur on a besoin de dire les deux, pourquoi ? parce que Hashemina dit, non, parce qu'il y a marqué comme ça, moi je te réponds c'est vrai, il y a marqué, si vous allez dans mes lois, vous aurez la bénédiction si on ne dit rien, après, moi je lui dis, mais si on ne va pas dans ces lois on n'aura pas de bénédiction, qui t'a dit qu'il va avoir des sanctions alors c'est pour ça qu'on a dit, j'ai donné attention, si tu ne vas pas dans mes lois, il y aura aussi des malheurs et des drames fais attention, donc tu vois bien que c'est obligé de répéter et bien il y aura des malédictions encore une autre qu'est-ce qu'il dit pour ça ? le contre-exemple, qu'est-ce qu'il répond pour ça ? voilà, si le Torah ne dit pas, si vous détestez mes lois, vous serez punis moi j'aurais dit, si on dit que si tu vas dans mes lois, tu auras la bénédiction et on s'arrête là, moi je vais dire, et si on ne fait pas le malédiction on n'aura pas la bénédiction, mais on n'aura pas de malédiction non plus mais là il a précisé à Hachem qu'il y avait des malédictions ici c'est pas ça qu'il a précisé, c'est pas inutile c'est important de le dire, si on ne le saurait pas ça c'est l'avis de Rabbi Hanida enfin une dernière c'est marqué là-bas dans le navire si vous voulez bien vous écouter Hachem le patient qui dit là-bas, vous mangez de l'abondance de la terre et tout et tout et si vous ne voulez pas vous refuser, vous vous rebellez contre les parents d'Hachem vous allez mourir par l'épée, etc, etc voilà aussi, oui et non c'est comme la bracha, c'est pareil, dans le cadavre, par la même chose alors il dit non et donc, il a dit la bracha il te dit, c'est-à-dire, ce qu'il dit ça va dire, il va dire, il va dire il va dire, il va dire, il va dire, il va dire voilà, c'est ça, si on marque seulement si vous acceptez par Hachem vous l'avez fait, vous aurez la bracha et on s'arrête là moi je vais dire très bien, et si on n'écoute pas, il n'y aura pas de malédiction il n'y aura pas non plus de malédiction il dit non, il y aura une malédiction enfin, il dit parce que là-bas, la malédiction est marquée si vous n'écoutez pas Hachem l'épée l'épée on vous donnera à manger alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? l'épée qu'est-ce que ça veut dire ? il dit il dit, tu sais ce que ça ? c'est du sel gras du pain dur d'orge et des oignons parce que le pain dur d'orge le sel et les oignons c'est dur pour le corps comme si on mettait une épée dans le corps c'est une image oui monsieur trop de sel évidemment il a marqué ici, il a marqué le sel il dit d'accord ? voilà ce qu'il était il dit